Merci beaucoup. Madame Vergia, vous avez deux minutes. Merci Madame la Présidente. Le Soudan est sous l'emprise d'un des pires dictateurs du monde depuis le coup d'État que je qualifierais de militaro-islamique en 1989. La sécession avec le Sud-Soudan en 2011 n'a rien arrangé. Le problème des frontières notamment n'a jamais été résolu. Les conflits internes avec leur lot de réfugiés et de déplacés connaissent même une récrudescence ces derniers mois. Au nord, le sinistre Béchir en profite plus que jamais pour accentuer la répression et les violations des droits de l'homme. Mais Ria Moui est effectivement un cas exemplaire. Aujourd'hui, cette région du monde reste l'un des principaux terrains de jeu des grandes puissances mondiales. C'est lié à la manne pétrolière et aux autres richesses du sous-sol, à tel point que le Soudan est la quatrième terre d'investissement étranger en Afrique subsaharienne. Mais c'est aussi lié à la situation géostratégique de ce pays. Alors oui, les pays occidentaux ont des responsabilités. En janvier dernier, Béchir a annoncé un dialogue national. Mais en fait, de dialogue national, c'est la répression tous azimuts qui sévit. Pire, les ONG n'ont plus accès au territoire. La situation humanitaire est dramatique. Nous avons adopté une résolution en octobre 2013, alors qu'une vague de protestations sans précédent avait lieu dans le pays après la subvention des subventions au carburant, ayant entraîné des hausses girantesques de taxes. Béchir n'a fait là, pour une fois, qu'écouter la communauté internationale, le FMI, pour être plus précis. La dite communauté internationale est donc plus efficace en matière économique qu'en matière de droit de l'homme. Les partis d'opposition sous la haulette du Front Résolutionnaire du Soudan travaillent de plusieurs puis plusieurs mois un plan de paix. Ils sont aujourd'hui largement rassemblés. Opposition armée ou non, officielle ou non, ils ont compris que leur désunion faisait le jeu de leur tyran. Ils étaient dans nos murs hier après-midi. Ils nous ont appelés à l'aide. Je voudrais remercier ici les parlementaires de presque tous les groupes politiques qui ont parrainé cette initiative et qui ont permis qu'un paragraphe de cette résolution soutienne ce processus de paix. Nous devons continuer à y travailler, notamment en appliquant la clause droit de l'homme des accords de Cotonou et en nommant un haut représentant pour les droits de l'homme. C'est ce que je vous demande aujourd'hui, Mme la Commissaire. Il y a urgence. Merci beaucoup. Maintenant la parole aux orateurs de la part des groupes politiques. D'abord, M. Stettina. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, Je voterai pour cette... Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs,